2013 une année riche en anniversaire pour alfa romeo le constructeur transalpin célèbre en effet les 50 ans d'auto delta son ancienne écurie de course officielle mais également les 90 ans du quadrifoglio berde le fameux trèfle à quatre feuilles véritable symbole de sportivité pour tous les amateurs de la marque est importante pour alfa romeo à celebres ces deux compléannées l'auto delta d'une part et le quadrifoglio de l'autre que tra l'altro les leurs stories interseccano en certains moments sont vraiment sovrapponibili coincidenti innanzitutto parce qu'elles sont encore dans la mente et dans le cœur des appassionés donc c'est une requête qui vient d'alphistes qui sont représentés de plus de 350 clubs l'auto delta nasce en 1963 et en en 1963 Giuseppe Louraghi présidente de l'alfa romeo décide de faire tornare l'alfa romeo officiellement dans les courses et dopo l'expérience en formula 1 de l'alfetta 159 en 1975 et finalement l'auto delta se judica il campeonato del mondo marque con la 33 titi 12 une voiture exceptionnelle doté d'un châssis tubulaire et surtout d'un 12 cylindres de plus de 500 chevaux une auto qui au même titre que la tz de 1963 ou la julia gta aura permis à l'écurie auto delta de remporter des victoires de classe sur des circuits aussi mythiques que le mans daytona ou encore le nürburgring auto delta s'offrant même deux titres mondiaux avec l'alfa 33 avant de se lancer en formule 1 c'est ainsi que la légende aînée et croyez nous elle n'est pas prête de s'arrêter même pour un journaliste spécialisé c'est vraiment des moments exceptionnels de pouvoir conduire des morceaux d'histoire comme ça pour les 50 ans d'auto delta la gta la 1750 et surtout faire un tour en tz qui est un engin extraordinaire et aussi en passager cette fois un petit tour en 33 tt ça c'est vraiment des moments sur ce point quant au quadrifoglio berde son image est liée à celle d'alfa roméo depuis 1923 et la victoire resplendissante d'uggo sivocci dans la targa florio le pilote italien avait de sa propre initiative fait peindre le fameux trèfle sur le capot de sa voiture dès lors elle l'écurie alfa roméo adopta ce symbole porte bonheur et le fit apparaître sur tous ses modèles de compétition une légende que la marque italienne fait aujourd'hui perdurer avec les modèles les plus sportifs de sa gamme